L'invité de Charles Matin. L'invité ce matin, c'est vous, Paul Offray. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Institut français du porc. Vous êtes vous-même éleveur de porc du côté de Saint-Brieuc. Et j'ai envie de dire qu'en cette rentrée, vous êtes une nouvelle fois sur le grill, sur le banc des accusés. C'est la députée écolo Sandrine Rousseau qui a lancé le débat ce week-end en faisant du barbecue un symbole de virilité. Avant d'aller plus loin, en résumant son combat, soit on continue à manger du biftec, soit on sauve la planète. Je vous propose, Paul Offray, qu'on l'écoute et ensuite vous lui répondez. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que diminuer sa quantité de viande, c'est le geste qui est le plus efficace face au dérèglement climatique de son point de vue personnel. Et donc, la question qu'on se posait dans cet atelier, c'était comment fait-on pour réussir à convaincre les gens de diminuer la part de viande ? Eh bien, il y avait toute une discussion sur la valeur symbolique et culturelle qu'avait la viande. Et la connotation aussi masculine qui est que cette viande rouge renvoie à toute une masculinité autour de la viande. Et aujourd'hui, quand on pose la question aux Français et Françaises, êtes-vous prêts à vous passer de viande ? Eh bien, ceux qui résistent et qui vraiment massivement résistent, ce sont les hommes. Alors, Paul Offray, qu'avez-vous envie en tant qu'éleveur de répondre ce matin à Sandrine Rousseau ? Écoutez, Sandrine Rousseau, elle nous a habitués à sortir une connerie par jour. Donc, on est forcément un peu habitués aujourd'hui. Mais en tous les cas, moi, j'ai l'impression qu'elle parle de choses qu'elle ne connaît pas, puisque on ne l'a jamais vu, nous, aborder les professionnels de l'agriculture pour évoquer ces sujets-là. Et moi, j'ai envie de dire simplement que l'élevage en France, il est d'abord et avant tout nécessaire pour le maintien de la biodiversité et pour l'entretien des paysages, d'abord, de nos propres régions. Et puis surtout, il est nécessaire aussi pour donner à manger aux citoyens français. Et donc, nous, ce qu'on dit régulièrement, c'est que pour manger équilibré, il faut manger de tout. Il faut à la fois manger de la viande et manger des légumes et manger ce qui est à disposition dans nos magasins français. C'est important. Et en France, on a la chance, contrairement à d'autres pays dans le monde, d'avoir à peu près tout à disposition pour nourrir correctement les Français. Mais justement, il y a trois Français sur quatre qui se disent prêts à réduire leur consommation de viande. Est-ce que ça, ça vous inquiète ? Écoutez, non. Ce qui est important de dire, c'est qu'on doit manger équilibré. Et ce que oublie peut-être Mme Rousseau, c'est qu'elle, qui vit en ville, peut peut-être se permettre de manger moins de viande. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent de façon physique tous les jours et qui ont besoin d'une nourriture peut-être mieux adaptée que pour elle. Voilà, tout simplement. Et puis là, on a l'impression aussi que les écolos s'attaquent à une filière qui est en souffrance. On va être très concret. Est-ce qu'aujourd'hui, on gagne correctement sa vie en tant qu'éleveur ? On sait que le port se vend plus cher. On est passé, je crois, à 2 euros le kilo en rayon. Mais vos charges, de l'autre côté, vos coûts de production ont explosé ces derniers mois. Alors, l'élevage en France est sous tension déjà depuis plusieurs années, notamment par rapport à des problèmes de revenus. On le sait, que ce soit en bovin, en porc, en volaille et autres. On a souvent été mis sous tension par les principales chaînes de distribution qui sont là pour tirer sur les prix et proposer des produits à prix bas comme tout le temps. – Mais juste pour l'offret, soyons concrets, est-ce que vous travaillez à perte aujourd'hui ? On a beaucoup entendu ça du côté des éleveurs. – L'hiver dernier a été très, très dur. Très, très dur. On n'a jamais autant perdu d'argent par unité, lié notamment à l'attitude de nos grands distributeurs, mais surtout à la flambée du cours des matières premières. Rien que pour moi, il me faut carrément un sommet remorque d'aliments du bétail à peu près par semaine. Un camion qui coûte, pour vous dire concrètement, un camion qui coûtait 5 000 euros il y a encore moins de 18 mois, coûte aujourd'hui 10 000 euros. Donc chez moi, pour une exploitation de taille plutôt moyenne, la nutrition animale a doublé. Donc moi, ça me coûte 5 000 euros de plus par semaine. Donc autant vous dire que si les prix ne montent pas en viande, ça fait couler des entreprises en moins de 6 mois, tout simplement. Et justement, vous parliez des distributeurs. À 8h30 ce matin sur RMC et BFM TV, le patron de Carrefour, Alexandre Bompard, est l'invité du face-à-face d'Apolline de Malherbe. Est-ce que la grande distribution joue le jeu ? Est-ce qu'elle vous rémunère correctement ? Si vous aviez une question pour le patron de Carrefour ce matin, un message à lui faire passer. Eh bien écoutez, tout simplement, c'est qu'il entend un petit peu les revendications des agriculteurs. C'est qu'aujourd'hui, si les cours de la viande ne remontent pas rapidement pour permettre aux éleveurs de retrouver un forme d'équilibre, on va vers une catastrophe dans les milieux agricoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de perdre de l'argent en permanence comme ça. Donc il faut absolument rentrer dans des négociations qui permettent au travers des égalismes de retrouver un prix qui permette d'équilibrer les comptes. Merci. Merci.